Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo filmée avec un tout nouvel appareil puisque comme vous le saviez le Nikon arrêtait de filmer toutes les 10 minutes il fallait que je m'achète un caméscope et voilà j'en ai enfin acheté un donc pour l'essayer je me suis dit pourquoi l'amener, pourquoi pas pardon d'accord, l'amener avec moi au terrain ce matin pour vous faire une petite vidéo donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo routine du matin si on peut dire ça comme ça vu qu'en ce moment j'ai toujours pas de travail, j'ai beaucoup de temps devant moi je fais pas mal de choses déjà le matin en venant, je prends vraiment mon temps et je voulais vous montrer un peu ce que je faisais sachant que tout ce qui va être soins aux chevaux, tout ce qui va être pensage, travail etc je le fais plutôt le soir quand il fait frais parce qu'en ce moment on a un pic de chaleur si on peut dire ça comme ça, il fait super chaud ce qui explique le fait que je sois en short, sachant que habituellement je ne viens jamais en short au poney je préfère largement être en pantalon, je trouve que c'est plus sécuritaire etc donc du coup là je viens de finir de m'occuper de tout le monde donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité de la vidéo j'ai reçu un message, etc, etc sur ce je vous laisse avec la vidéo, ciao ciao alors première chose que je fais le matin en arrivant après avoir bien entendu lâché mes chiens c'est que je vais tout simplement sortir les affaires de la voiture donc d'abord les rations et les seaux dans lesquels je vais les donner et après le foin comme on peut voir d'ailleurs je le place dans un sac caba c'est beaucoup plus pratique, ça évite un minimum de mettre du foin partout dans la voiture et comme ça je peux prendre les deux en même temps et les amener devant le prêt des poneyes pour leur préparer les rations ensuite donc je vais séparer les seaux les uns des autres et les mettre de sorte à disséminer les rations dans les seaux alors j'ai deux aliments différents, un aliment pour les grands et un aliment pour les poulains une fois les rations préparées je vais venir les distribuer donc tout d'abord aux deux dominants si on peut dire ça comme ça donc à Eden et Rhapsody puisque Rhapsody c'est la matriarche du troupeau et qu'Eden est toujours collée derrière elle donc du coup c'est à L2 que je distribue en premier ensuite au Minimoï Papi Bouba et ensuite en dernier à Kaola je vais après ça prendre les seaux des deux garçons et puis je vais monter en haut leur donnée puisque leurs parties sont toutes en haut donc je commence par Vagabond et ensuite j'amène sa ration à Eros et bien entendu pendant qu'ils mangent avec l'aide d'Aribo je vais bien entendu vérifier les gamelles d'eau voir si elles sont propres ou pas et où est-ce qu'elles en sont pour savoir combien je vais amener de gamelles acquis je commence toujours par donner à boire aux filles puisque après manger souvent c'est le moment où elles ont tendance à pas mal boire donc je leur remplis la gamelle pendant qu'elles mangent après je leur laisse un laps de temps où elles peuvent boire comme elles veulent et en dernier après leur avoir laissé le temps de boire après avoir donné à boire aux garçons je leur remets de l'eau donc là c'est la première fois où je leur mettais de l'eau donc elles vont en profiter pour boire et pendant ce temps là comme je vous disais j'emmène l'eau aux garçons alors avec eux comme on peut voir j'emmène plutôt des seaux parce que j'ai les doigts qui sont trop petits et donc les deux gros bidons blancs ils glissent ce qui fait que c'est plus pratique pour moi d'emmener avec un seau ensuite je vais venir vérifier que tout le monde aille bien juste après leur avoir donné leur ration et récupérer donc les seaux voilà et je fais ça sous forme disons de papouille d'un petit temps passé avec elles donc je peux y mettre longtemps ça peut durer une demi heure trois quarts d'heure facilement j'en profite aussi pour manipuler mes poulains donc notamment ici Eden dont vous ne connaissiez toujours pas encore l'existence elle est arrivée il y a un petit mois à la maison je suis allée la chercher en Picardie c'est une petite Dartmoor et voilà j'apprends à faire doucement connaissance avec elle et voilà d'ailleurs j'ai filmé une vidéo vlog quand on est allé la chercher il faudra que je fasse le montage et que je vous la publie ensuite je vais aller vérifier mes clôtures donc voilà je fais le tour de chacun de mes paddocks pour voir s'il n'y a pas des clôtures cassées avec donc toute la tribu des filles entre guillemets puisqu'il y a Booba qui va me suivre et m'attendre à la porte qui sépare leur partie de leur ancienne partie et en dernier je vais venir mettre le foin ce qui permet de garder un laps de temps assez conséquent entre la ration et le foin donc ce que je fais c'est que je prends un carré ils ont à peu près un carré chacun ça dépend de la taille du carré et je viens le défaire pour en faire un petit tas avec alors comme on peut voir ils vont échanger de place puisqu'il y a quand même une notion de dominant dominé dans le troupeau dans la hiérarchie donc je place mes carrés selon la place dans la hiérarchie de chacun j'oublie pas bien entendu de venir en mettre Aéros et Vagabond en faisant exactement la même chose et après ils mangent donc je reste souvent un petit temps avec eux et après c'est l'heure de rentrer à la maison donc je leur dis au revoir à tous je leur fais des petits bisous, des petits câlins et puis je dis aux chiens que c'est parti et tout le monde redescend direction la voiture et puis je leur dis à l'heure de rentrer à la maison